Musique Les conjonctures politiques, économiques et sociales qui façonnent le monde de l'après-crash boursier de 2008 ont reconduit beaucoup de personnes à ce que l'on pourrait nommer la grande débrouille une stratégie de survie faisant suite au brigandage incessant des ménages auxquels se sont voués les marchés financiers et les banques bien aidés par les institutions nationales et supranationales Ainsi, un regard sur ce qu'a initialement été le socialisme peut nous encourager à l'entraide et au réel vivre ensemble L'idée de partage et de justice remontant à des temps immémoriaux doivent nous rassurer et nous faire prendre conscience qu'une connaissance de ce qu'a été le socialisme des origines peut nous servir à trouver une porte de sortie à cette économie de prédation que constitue le capitalisme Il voit le jour au XIXe siècle, celui de la révolution industrielle basée sur la recherche du profit et caractérisée par l'enrichissement des classes possédantes bourgeois et notables qui remplacent peu à peu les classes aristocratiques Cette forme d'idéologie, en dépit de son caractère subversif, car il s'agissait de lutter contre l'état bourgeois libéral ne veut pas, au contraire des marxistes, faire de table rase du passé Défendant un strict partage de la production et des échanges, il se veut tout d'abord local pour ensuite se propager au sein de la société d'un pays Charles Fourier, Étienne Cabé ou encore le comte de Saint-Simon en seront les penseurs marquants Les progrès scientifiques de leur temps vont être considérés comme une arme afin d'optimiser la production du travailleur, sans pour autant le mettre en servitude En effet, ce socialisme originel ou utopique considère que les activités extérieures sont vitales et doivent permettre à l'homme de revenir à la nature à savoir un souci de préservation de la folle et de la flore ou encore le rapport pacifique à autrui Le travail ne doit pas aliéner et contribuer au consumérisme Rejetant l'autoritarisme étatique et prônant l'importance de l'expérience individuelle il peut être perçu comme l'ancêtre de l'anarchisme et du marxisme à la seule différence que ce dernier rejette l'individualisme jugé nocif Une véritable morale ouvrière délestée de la recherche du pouvoir doit, dans l'esprit de ses courants, contribuer à organiser la révolte La dignité de la personne y est ici très présente en ce sens qu'elle ne délaisse pas ce qui produit moins et qui est délaissée par l'économie de marché qui le remplace par des moyens matériels pour optimiser la rentabilité Si donc, dans les faits, ces théories n'ont pas pu vraiment se réaliser sur la longue durée c'est parce que le marxisme a été dénaturé par le moment soviétique du siècle dernier ou encore parce que la conscience de classe s'est réduite Toutefois, certaines communautés de citoyens à travers le monde qu'elles soient en Espagne, en Italie ou plus loin de nous, en Argentine continuent encore et toujours de résister à l'invahisseur ultralibéral C'est donc dans la perspective de nous expliquer plus en profondeur ce socialisme que je laisse la parole à Antoine Michel Merci, bonjour Alors, le socialisme des origines, c'est quoi ? C'est le socialisme associatif et anti-authoritaire qui date du tout début du 19ème siècle Il n'est ni réformiste, ni révolutionnaire mais ce vœu expérimental et inspirateur à l'intérieur même de la société capitaliste existante Il est historiquement composé des théories d'entre autres le coin de Saint-Simon et Charles Fourier, d'Étienne Cabel ou encore de Robert Owen Il naît donc avant les socialismes libertaires et marxistes Pour ces premiers socialistes, il ne s'agit pas d'idéaliser un processus révolutionnaire rapide qui déboucherait sur un immense soulèvement qui n'assure aucunement l'absence de déchirements postérieurs au profit de l'installation d'une nouvelle dictature Les socialistes originels, dit plus tard utopiques par les marxistes pour les décrédibiliser défendent l'imminence de l'organisation socialiste par l'expérience Il faut montrer l'exemple empiriquement Ne pas garder la théorie au chaud dans l'attente de la révolution De toute façon, les plus grandes et vraies révolutions se font sur des générations L'oligarchie libérale, c'est très bien elle-même puisqu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui parce qu'elle est le fruit de plusieurs épisodes politiques de plusieurs et plus ou moins lentes mutations philosophiques puis culturelles, puis technologiques Le socialisme en question, fondé sur les valeurs de partage, d'entente et d'entraide dont on ne peut nier les origines chrétiennes n'attendant donc ni le grand soir expression socialiste ou révolutionnaire par excellence désignant la rupture absolue avec l'ordre établi mais ni non plus les beaux vouloirs de l'Etat avec ses hypothétiques réformes positives On peut donc dire que même si hétérogène car les communautés ou les cités idéales qui y sont théorisées connaissent bien des variantes ce courant de pensée incarne une sorte de troisième voie non pas entre la révolution et la réforme mais je dirais à côté sinon les prémices de l'anarchisme de par sa négligence d'éventuelles vertus étatiques Précisons également que les théories en question reposent toujours sur le refus de toute discrimination raciale et sociale dans le sens où il s'agit de se fier seulement à la bonne volonté de l'associé potentiel de l'individu quelles que soient ses origines ethniques, culturelles et sociales La deuxième chose c'est que ces théories reposent toujours sur la recherche de réduction du temps de travail d'une qualité de vie meilleure dans tous les domaines L'expérience que défend ce socialisme puisqu'on ne peut justement faire adopter une nouvelle organisation sociale à toute une population par un coup de baguette magique se veut évidemment communautaire Un groupe d'individus s'associe librement selon une éthique socialiste Il ne s'agit pas pour lui de se découper totalement de la société bien qu'historiquement des expériences socialistes utopiques aient pu tourner à la marginalité ou au sectarisme mais de créer une forme de contre-société anticapitaliste à petite échelle, dans un premier temps, à l'intérieur même de la société capitaliste existante Ensuite, la prospérité de cette nouvelle organisation doit naturellement motiver la naissance d'autres associations aux modèles similaires Cette prospérité n'est pas bien sûr exclusivement économique dans le sens où il s'agirait d'accumuler des richesses matérielles et financières puisque qui dit socialisme dit partage des moyens de production et d'échange, partage des richesses qui en découlent La prospérité en question rime donc avec le bien-être physique et moral la possibilité de vivre collectivement une vie paisible et d'avoir un destin commun Il est vrai cependant que, concrètement, cette prospérité n'a pas été vraiment au rendez-vous plutôt elle n'a pas permis la pérennité des cités idéales ayant été réellement expérimentées et ce, sans doute à cause de leur isolement dans le sens où elles n'ont pas su se fédérer pour perdurer Difficile aussi d'échapper à l'existence d'éléments internes s'étant désintéressés de l'expérience en raison de leurs recherches de profits individuels qui est inadaptés à l'éthique communautaire donc voilà, il y a des individus qui, à un moment donné, changent d'avis, quittent le navire Difficile surtout de lutter contre la société capitaliste environnante qui encercle toutes les organisations alternatives en question de lutter contre la propagation toujours plus importante, déjà au 19ème siècle, des thèses libérales adaptées aux refrains impérialistes des grands entrepreneurs et au processus de la révolution industrielle Donc, les deux principaux groupes d'expérience socialiste utopique il y a eu les phalanstères inspirés des théories de Charles Fourier ayant existé durant le 19ème siècle en France, en Belgique mais aussi en Amérique les historiens répertorient une trentaine de cas ses expériences ont généralement duré quelques années seulement Un phalanstère est un ensemble de logements représentant l'espace de vie d'une cité idéale et entourant une cour centrale Il est, pour la communauté humaine qui y vit, le lieu à la fois de travail et de logement Celle-ci, appelée phalange, se comporte exactement de 1620 personnes avec autant que de femmes, qui œuvrent surtout dans l'agriculture, les arts et les sciences et chacun pour le bienfait de tous Fourier prône dans ses phalanges l'union de l'abondance et du plaisir en opposition à la concurrence Cette union, c'est l'harmonie contre la barbarie mais aussi le « monde civilisé » c'est une expression de Fourier qui renie de trop les passions selon lui car justement, il ne s'agit pas pour lui de négliger les passions au contraire, l'homme, par nature, ne peut pas échapper aux passions Il y a sinon les Ikaris d'Etienne Cabet de tendance communiste chrétienne qui repose sur la suppression de la propriété privée et un égalitarisme économique et social Il a existé réellement 8 Ikaris toutes aux Etats-Unis et toutes durant le 19ème siècle et c'est dans le livre « Voyages en Ikaris » en 1840 que Cabet décrit sa cité idéale Le cas du comte de Saint-Simon, je le détaille un peu plus Claude-Henri de Rouvroy dit le comte de Saint-Simon est notamment influencé par Jean-Jacques Rousseau antithérical et athée, sont vécus aux Etats-Unis au cours de sa jeunesse participant à la guerre d'indépendance de ce pays auprès du général Lafayette va aussi beaucoup influencer ses idées Il rencontre un Etat qui intervient peu et le phénomène d'industrialisation La société états-unienne fourmille de travailleurs indépendants de petits commerçants mais aussi de scientifiques et d'artistes Saint-Simon va se convaincre que le pouvoir politique doit être entre les mains de tous ces gens-là afin que, selon sa formule célèbre le gouvernement des hommes soit remplacé par l'administration des choses Il préfère en outre avantager l'éducation à l'instruction c'est l'éducation proprement dite qui forme les habitudes je cite le comte qui développe les sentiments épanouit la capacité en prévoyance générale qui apprend à chacun à faire application des principes et à s'en servir comme de guide certain pour diriger sa conduite Saint-Simon insiste sur l'idée que là je le cite à nouveau les riches en accroissant le bonheur des pauvres améliorerait leur propre existence quant à la religion elle doit diriger la société vers l'amélioration la plus rapide possible de la classe la plus pauvre Saint-Simon peut être vu comme le précurseur d'une posture partiellement anarchiste par sa critique de la coercition de l'Etat et sa volonté de faire du pouvoir politique un pouvoir qui ne corresponde pas à la domination de certains individus sur d'autres en même temps, en raison de son intérêt pour la science et de sa croyance au développement industriel comme vecteur évident de progrès social le Comte défend un socialisme technocratique les responsables de l'industrie sont les modèles à suivre et doivent jouer un rôle majeur dans la précédente administration des choses il peut être vu aussi comme une précurseur du communisme par sa lecture de classe et sa volonté de distinguer une classe d'une autre avec une qui vivrait uniquement de ses richesses et une autre, une classe laborieuse qui travaillerait pour la première les Saint-Simonien dont les idées influenceront notamment Napoléon III attribuaient certes à la science une importance incontournable qui selon eux dans le cadre de la révolution industrielle ne peut que prendre le parti du progrès qu'ils opposent au restant de la noblesse et du clergé post-révolution qui représente pour eux le parti de la conservation en même temps si l'être humain est forcément intéressé et notamment matériellement il n'y a pas que chez lui une tendance au calcul et au raisonnement mais aussi une disposition naturelle à la passion les Saint-Simonien reprennent donc le concept de la passion conçue toujours comme positive dans ces cas-là et au dévouement le plus généreux c'est des expressions qui sont tirées de la doctrine de Saint-Simon qui est écrite par des Saint-Simoniens sans donc la sympathie rapprochant l'individu à ses semblables qu'il le fait souffrir de ses souffrances jouir de leur joie vivre enfin de leur vie nulle société digne de ce nô pourrait exister car elle se résumerait à une agrégation d'individus sans lien je cite toujours la doctrine de Saint-Simon oui je disais que si on résumerait à une agrégation d'individus sans lien sans relation et n'ayant pour mobile de leurs actions que l'impulsion de l'égoïsme les beaux sentiments non pas par exemple la jalousie permettent de faire société à travers l'entente et l'entraide la sympathie amène les individus à être solidaires de leurs souffrances respectives et c'est pour mieux alors préparer une solidarité vraiment constructive en conséquence l'authentique sympathie est à la fois vérifiable entre les hommes et non pas entre un homme et un objet animé ou non et elle est indispensable cette sympathie au développement d'une société réellement conciliée avec l'émancipation du plus grand nombre donc aujourd'hui pour actualiser tout ça en quête d'élargir notre sympathie il faut dans un premier temps savoir prendre conscience de toutes nos affections purement matérialistes et faire le pari qu'elles sont ou seront systématiquement dépassées par celles que la nature est à même de nous donner par la beauté de la faune et de la fleur et par les relations que nous développons avec les autres êtres humains ce qui dans un second temps doit nous sensibiliser à l'écologie nous conduire à consommer autrement à prendre des initiatives individuelles qui vont dans ce sens à rechercher également une initiative collective en coopérant en tant que consommateurs éthiques et citoyens à prendre du recul à l'égard de notre travail si celui-ci consiste à apporter sa pierre à l'édifice du technologisme alors j'appelle par technologisme le consumérisme qui repose sur les nouvelles technologies pour faire court et à partir de là dans la deuxième partie on voit comment sur quoi l'anarchisme et le marxisme vont naître donc le socialisme associatif et anti-autoritaire abordé jusqu'ici sur rapport comme je l'ai dit à la première moitié du 19ème siècle même si le comte de Saint-Simon a vécu au siècle d'avant encore au cours de ce siècle il existe un consensus entre à peu près toutes les forces politiques opposées à la réaction entendue comme le retour de l'ancien régime donc ce consensus concerne la défense des libertés fondamentales retrouvable dans la philosophie libérale originelle et sa conception de la liberté des modernes pour reprendre une expression du dirigeant de l'opposition libérale sous le consulat Benjamin Constant que retrouve-t-eux pour faire court dans cette liberté des modernes bien sur un plan culturel une volonté d'affranchir l'individu des contraintes de la loi politique l'Etat ou morale institutions religieuses hormis bien sur les libéraux eux-mêmes les premiers socialistes vont suscrire à ça les néo-jacobins aussi dans la mesure où certes ils défendent la puissance de l'Etat mais à condition que son gouvernement soit par le peuple pour le peuple et du peuple extrait de la constitution française sinon la liberté des modernes sur un plan plus économique nous dit que tant que la libre circulation des capitaux des personnes et des marchandises se fait au milieu d'une société qui comprend seulement des petits producteurs commerçants et artisans indépendants cela ne crée pas de malaise profond au sein des courants politiques ou encore entre les Etats or la révolution industrielle va durant le 19ème siècle accélérer le processus d'accumulation et de concentration des moyens matériels et financiers des catégories bourgeoises qui dès lors vont avoir le luxe entre guillemets de se passer d'être solidaires avec les catégories sociales les moins aisées et pourtant à leur service Si le socialisme originel n'est à l'aube de l'injustice sociale spécifique à cette précédente problématique il sera succédé par les premières théories anarchistes et marxistes aux discours à prétention continentale voire internationale imaginant de grands systèmes d'organisation sociale qui accorderait une meilleure répartition capital-travail une distribution plus équitable des richesses une socialisation générale des moyens de production et d'échanges les marxistes vont par contre être critiqués par les anarchistes entre autres parce qu'ils présentent leur doctrine comme une science et mettent beaucoup de côté le local et l'empirique contrairement à l'anarchisme le marxisme ignore de trop selon Pierre-Joseph Proudin qui pour moi représente une jonction entre les premiers socialistes et les premiers anarchistes pour lui le marxisme ignore de trop une certaine philosophie de l'individualisme qui amène à considérer que puisque tout être humain est unique ses goûts et comportements ne s'explique pas complètement par son origine sociale le projet anarchiste de son côté par sa volonté de se passer d'un hypothétique salut de l'Etat qu'il veut idéalement abolir et sa défense de l'autogestion et de l'autogouvernement semble hériter du socialisme original même si en fait il existe des anarchismes plus ou moins influencés par le communisme ajoutons que le pouvoir économique de la bourgeoisie la plus riche va purement et simplement alors déjà au 19ème siècle mais même après servir à acheter la démocratie en favorisant financièrement tel ou tel média tel ou tel parti politique ainsi Jean-Claude Michéade nous rappelle dans son livre Orwell anarchiste Tory que le socialisme a deux origines à savoir une morale ouvrière dont les caractéristiques sont directement et naturellement déterminées et donc justifiées par la condition des ouvriers c'est bien cette morale ouvrière qui inspire l'éthique des premiers socialistes anarchistes ou communistes en même temps la naissance de l'ouvrier dépend bien sûr de la révolution industrielle et l'autre origine de socialisme c'est l'intelligentsia terme d'origine russe qui désigne la soi-disant élite intellectuelle d'un pays et dont le rigorisme éloigne de la sensibilité morale élémentaire l'intelligentsia émane de la démocratie bourgeoise évoquée juste avant on comprend que la sensibilité morale en question est indispensable afin d'organiser la révolte ouvrière contre ses conditions de vie George Orwell écrit en 1938 que les hommes moraux les hommes ne sont moraux que lorsque ils sont sans pouvoir remarque à laquelle je consacre une partie dans mon livre l'anarque elle intelligente ça puisque partie intégrante de l'élite n'est-elle pas en quête permanente de pouvoir au moins pour asseoir son statut social puisse en vérité ses membres et là je cite george sorel le syndicaliste révolutionnaire d'il y a 100 ans les membres de l'intelligentsia ne sont pas des hommes qui pensent mais qui font profession de pensée et qui prélèvent un salaire aristocratique en raison de la noblesse de cette profession donc j'ai évoqué rapidement George Orwell et je voulais l'aborder un peu plus c'est un on va comprendre pourquoi par rapport au sujet c'est donc journaliste et écrivain anglais qui recouvre la première partie du 20ème siècle remonte le temps il écrit dans le cas de Wigan la seule chose au nom de laquelle nous pouvons combattre ensemble c'est l'idéal tracé en filigrane par le socialisme justice et liberté mais ce filigrane est presque complètement effacé il a été enfoui sous des couches successives de chicanerie doctrinales de querelles de partis et de progressisme entre guillemets mal assimilé au point de ressembler à un diamant caché sous une montagne d'excréments la tâche des socialistes est d'aller le chercher où il se trouve pour le mettre à jour justice et liberté voilà les mots qui doivent résonner comme un clairon à travers le monde le cas de Wigan c'est un livre écrit en 1937 est une enquête sociale qu'Orwell va mener auprès des ouvriers de Wigan qui est une ville située au nord de l'Angleterre il explique alors les éprouvantes conditions de vie des mineurs dont l'éthique mélange en citant le sociologue Daniel Sheftel dans un article consacré à Orwell une inspiration au mieux vivre une revendication simple d'augmentation de salaire et de diminution du temps de travail une solidarité entre travailleurs pièces de grève ou de chômage la loyauté la générosité l'attachement aux traditions britanniques la volonté de préserver la vie privée contre l'envahissement du travail et de sa mécanisation méfiance à l'égard du pouvoir en général des légitimations des privilèges ajoutons l'expérience autogestionnaire qu'Orwell connaîtra auprès des anarchistes catalans durant la guerre d'Espagne en 1938 il relèvera de tout cela un socialisme moral et spontané communautaire et ouvrier donc Orwell s'inscrit parmi les penseurs anticapitalistes du 20ème siècle qui critiquent à la fois les courants prenant une idéologie socialiste ou communiste et les courants dits de gauche car trop libéraux ou embourgeoisés dans un sens les deux doivent leur existence à la conquérante et occidentale liberté des modernes qu'on a abordé un peu plus tôt il ne s'agit pas non plus d'être une sorte de réactionnaire souhaitant réhabiliter un âge dehors évolu et périmé ou bien on pourrait dire la liberté des anciens qui se ramène à la principale conception de la liberté de la Grèce antique et qui nous dit que l'être libre est celui qui a lui-même sa propre fin et n'existe pas pour un autre là je cite Aristote cette liberté nous fait différencier les activités utilitaires qui sont nécessaires aux besoins physiologiques et de sécurité des individus aux activités vraiment libératrices c'est-à-dire celles qui ont pour fin elles-mêmes comme la recherche de la vérité par la philosophie là je fais un rappel historique donc de ce qu'est la liberté des anciens et donc cette différence des deux activités justifie l'existence d'esclaves en Grèce antique à cette époque existence critiquée à juste titre et des siècles plus tard par les premiers libéraux puisqu'il y aurait injustement des hommes nés pour être esclaves et puis d'autres nés pour être libres ajoutons que pour Aristote ou Platon la cité ne doit permettre la liberté d'opinion que si l'opinion est tournée vers la recherche de la vérité car elle elle seule la recherche de la vérité rend l'individu le plus parfaitement libre l'amour de la vérité est le seul amour digne de ce nom car réellement libérateur alors Orwell et un certain nombre d'anthropologues au siècle dernier inscrit ses idées enfin oui inscrit ses idées dans une synthèse succédant dialectiquement à une thèse et une antithèse relevant respectivement d'une défense absolue de la liberté des anciens et puis d'une défense absolue de la liberté des modernes il ne s'agit ni des formules l'une ni l'autre complètement la posture orwellienne et donc d'un certain nombre d'anthropologues nous invite plus précisément à nous intéresser à l'anthropologie du don en analysant les sociétés traditionnelles qui savaient ou savent ce que partager signifie il nous invite précisément également à forger une critique spécifique de l'Etat moderne sous contrôle aujourd'hui des libéraux économiques Etat qui a servi de levier formidable à la liberté des modernes idéalisé par les libéraux culturels et puis sinon cette posture orwellienne nous invite à revenir au socialisme des origines et prendre appui sur son héritage moral et empirique je vais aborder maintenant ce que je considère comme la maxime socialiste par excellence qui est la suivante à chacun selon ses capacités à chaque capacité selon ses œuvres cette maxime du comte de Saint-Simon d'abord connaît quelques variantes retrouvables sous la plume de communistes ou anarchistes comme Etienne Cabet ou Pierre Kropotkin de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins se retrouve par exemple dans le livre du socialiste français Louis Blanc appelé organisation du travail et qui date de 1839 Louis Blanc il y affirme plus précisément que l'égalité équivaut à la proportionnalité et elle n'existera d'une manière véritable que lorsque chacun produira selon ses facultés et consommera selon ses besoins je le citais en passage je préfère parler d'œuvres plutôt que de besoins car afin de rendre justice se fier aux premières c'est s'intéresser aux résultats du travail alors qu'autrement chacun peut abuser dans la détermination de ses besoins les confondant parfois inconsciemment ou non avec des désirs avec ses revenus chaque individu s'approprie les biens qu'il souhaite mais au moins ses revenus sont justes la société décente repose sur un système de reconnaissance des capacités de chacun sans stigmatiser qui que ce soit donc ses membres travaillent selon leurs moyens physiques et psychiques sans se faire violence c'est une expression du célèbre communiste russe Léon Trotsky dans la révolution trahie c'est le nom du livre d'où l'importance du corps médico-social tout entier en lien avec à la fois le monde de l'entreprise et celui de l'industrie spécialisée dans les aménagements matériels le travailleur lui par ses droits de co-gestionnaire négocie avec ses collègues devonnant associés sa place dans l'entreprise en fonction des moyens non seulement économiques et matériels qu'il peut fournir à celle-ci mais aussi de sa propre force de travail évaluée par une médecine du travail perfectionnée et associée à des secteurs valorisés tels les ressources humaines et l'ergonomie effectivement la médecine a un rôle clé à jouer car on peut jouer en reprenant des mots de Trotsky issus de l'ouvrage précédent que la mule traitée à coup de fouet par le muletier travaille selon ses forces de quoi il ne résulte pourtant pas que le fouet soit un principe socialiste à l'usage des mules ensuite à chaque capacité selon ses œuvres autrement dit la part des bénéfices du travailleur est certes avant tout évaluée selon le contrat le liant à ses associés aux modalités propres à l'entreprise elle reste toutefois à tout moment réévaluable en fonction du rapport entre ce que le travailleur peut faire et ce qu'il réalise d'où le très intéressant rapprochement entre égalité et proportionnalité que j'ai abordé un petit peu plus tôt être juste c'est reconnaître l'œuvre en fonction de la capacité aussi si un individu n'est pas autant capable qu'un autre ils ne sont pas capables surtout des mêmes choses deux individus qui font du mieux qu'ils peuvent même si l'un peut beaucoup moins que l'autre doivent idéalement recevoir autant il ne s'agit pas non plus par technologisme et volonté capitaliste de mettre au pas de l'aliénation salariale toutes les personnes entre guillemets les moins capables de combler les incapacités de celles-ci par des moyens matériels modernes qu'on leur offrirait mais avec lesquels elles se sentiraient déshumanisées parce qu'on ne respecterait plus assez leurs différences et avec elles leurs faibles capacités en même temps tout être humain veut se sentir utile et c'est justement parce qu'il est question de ne mettre personne de côté que la justice remet à chacun selon ses capacités à chaque capacité selon ses ordres cette maxime est en tout cas socialiste parce qu'elle défend l'équité entre tous les individus en mettant à l'honneur la force de travail contre l'oisiveté de celui qui n'apporterait que le capital plus globalement tout socialisme cohérent combat les privilèges en passant il existe afin de lutter contre ces derniers la solution du règne de la concurrence la plus libre en même temps la libre concurrence permet le monopole autrement dit la domination économique d'un vendeur ayant beaucoup d'acheteurs et écrasant ses concurrents il peut alors se permettre de fixer des prix très élevés et abusifs la libre concurrence émane de l'état moderne toutefois s'il existe une concurrence positive comme le pense notamment Proudhon elle n'est pas la consommation concurrentielle elle s'oppose au laissé faire absolu ultra libéral Proudhon justement le penseur de l'anarchie positive c'est une expression de lui souhaite vraiment par le mutualisme que la justice s'applique à l'économie il dit dans ses confessions de révolutionnaires par exemple le budget est fait pour le pays non le pays pour le budget il n'y a pas de progrès économique sans progrès social j'ajouterais pas de progrès social sans moralité pas de moralité sans recherche d'équité je suis d'autant plus dans mon rôle de sociétaire c'est-à-dire travailleur associé si je suis pleinement citoyen par conséquent la concurrence dans un socialisme autogestionnaire serait naturellement un élément de motivation des travailleurs mais en même temps canalisé par les assemblées populaires définissant continuellement le bien commun en conclusion nous pouvons affirmer qu'il n'y a pas de véritable socialisation sans véritable démocratisation les expériences contemporaines et locales de démocratie directe associées à de l'économie sociale et solidaire semblent être le reflet moderne du socialisme originel ce dernier est donc à redécouvrir d'autant qu'entre temps le socialisme réformiste des courants politiques de la gauche institutionnelle a laissé la place à la libérale social-démocratie ne remettant pas en cause l'économie de marché le marxisme lui a été diabolisé à cause de l'expérience soviétique du siècle dernier l'anarchisme enfin avec ses maigres effectifs aujourd'hui paie le prix du sacrifice de ses nombreux défenseurs d'il y a une centaine d'années en Occident la conscience de classe par la complexification des antagonismes de classe ces cinquante dernières années s'est affaiblie du moins c'est comme cela que je le vois dans la dernière partie maintenant je vais évoquer quelques exemples contemporains d'expériences socialistes les informations je les ai globalement retirées d'un site qui s'appelle populaction.fr un site spécialisé dans le domaine c'est un très bon site très intéressant tout d'abord je voulais parler de Marina Leda en Espagne Marina Leda est un village d'Andalousie qui est une région agricole dont la majorité des terres appartient depuis très longtemps à de grands propriétaires terriens ainsi les nombreux ouvriers agricoles souvent mal payés savent que la liberté sans la terre est un mensonge d'où dans cette région la création en 1977 du syndicat des ouvriers des champs puis à Marina Leda plus exactement village situé entre Séville et Cordoue la victoire en 1979 d'un parti anticapitaliste qui obtient la majorité absolue au conseil municipal et va instaurer la prise de décision systématique en assemblée sur laquelle je reviens plus loin en 1980 il y a une grève de la faim qui amorce la reconquête de la terre par les travailleurs ayant comme mot d'ordre la terre à celui qui la travaille la terre visée est précisément une terre en friche de 1200 hectares appartenant à un duc en 1991 après plusieurs années de luttes une série d'occupations collectives plus de sang et beaucoup de rebondissements judiciaires la disposition de la précédente terre par les habitants ouvriers agricoles du village ceux-là devenus propriétaires collectifs sont alors regroupés au sein d'une coopérative appelée El Ouboso ayant ses bénéfices réinvestis dans la création d'emplois de cette manière est créée en 1999 la première industrie du village une usine de conserves de légumes poivrons, olives fèves, artichaut qui permet de créer de nombreux emplois aujourd'hui le village avec ses 2700 habitants comporte 8 coopératives reposant sur le même fonctionnement ce qui permet d'atteindre un taux de chômage communal proche de zéro par contre chaque travailleur touche le même salaire quel que soit son poste ou sa qualification afin que l'argent soit un instrument de solidarité et de liberté et non un butin pour l'enregistrement de quelques-uns plus exactement le marin allédien travaille pour 47 euros par jour 6 jours par semaine pendant 6h30 de travail chaque jour ce qui fait 1128 euros par mois mais un habitant a peu de dépenses étant donné la quasi-gratuité d'un certain nombre de biens et services au sein de la commune je reviens plus loin sur ce point également sur le plan politique marina leda est gérée très démocratiquement à travers les assemblées générales et quartier c'est d'ailleurs dans celle-ci qu'a été décidée la précédente égalité salariale l'ensemble de l'organisation politique et sociale peut par conséquent nous faire penser à un système anarcho-communiste l'assemblée générale est l'organe décisionnel suprême de la commune dans lequel sont décidés le montant des impôts le budget de la municipalité les questions économiques les actions une mobilisation à entreprendre les règles que les habitants se donnent l'attribution des nouvelles maisons construites les actions et choix syndicaux dans cette assemblée sont choisis également les différents responsables exécutifs de la commune qui sont révocables à n'importe quel moment signe un contrat par lequel ils s'engagent à être les premiers investis alors de la lutte et des sacrifices et les derniers services alors des bénéfices enfin ils ne touchent aucune rémunération pour les fonctions en question ils travaillent comme les autres habitants le maire par exemple et instituteurs les réunions de l'assemblée générale concernent donc aussi bien la gestion des affaires courantes de la municipalité que les questions liées à la production la cadence des participations entre 400 et 600 personnes qui se réunissent 25 à 30 fois par an éventuellement tous les jours au cours d'une période de mobilisation particulière à propos maintenant des assemblées de quartiers elles se réunissent au besoin quand apparaît un problème concret dans un quartier ou une rue de là il y a réflexion sur le problème recherche de solutions puis vote on n'attend pas cela dit qu'il y ait un problème particulier qui se présente afin de discuter ensemble sur l'avenir du quartier ou du village dans ces assemblées on y discute notamment budget toutes les propositions qui y sont faites remontent au niveau communal elles sont alors discutées en assemblée générale au cours de laquelle on modifie éventuellement le budget par vote également à noter qu'à Marina Leda tout ayant été décidé et construit par les gens du village il n'y a pas de vandalisme pourquoi dégrader ce qui est bâti par les habitants eux-mêmes avec des budgets qu'ils votent encore une fois eux-mêmes et jugent donc adaptés d'où l'absence totale de police municipale décidée démocratiquement ce qui permet en plus de faire des économies sinon les décisions dans toutes ces assemblées sont prises non pas à la majorité mais à la quasi-unanimité il faut au moins 80 voire 90% d'adhérents à une idée pour qu'elle soit validée sur le plan social Marina Leda comporte des équipements collectifs comme piscine complexe sportif garderie bibliothèque parc naturel amphithéâtre pour spectacles leur accès est presque ou parfois totalement gratuit exemple s'abonner à la piscine coûte 3 euros par an dans le domaine énergétique comme en vérité dans le maximum de domaines possibles on recherche à Marina Leda l'autosuffisance en l'occurrence par l'installation de capteurs solaires en matière de logement un programme original de maisons auto-construites a été mis en place il consiste à la construction par les habitants eux-mêmes bien qu'aidés par un chef de chantier et un architecte payé par la mairie de maisons de 90 mètres carrés sur des terrains municipaux et avec des matériaux fournis par le gouvernement régional andalou le financement se fait sur la base de 15 euros par mois la maison relevant de tout ce qu'il y a de plus respectable est payable sur plus d'une centaine d'années ainsi les descendants pourront bien hériter de la maison par contre elle est invendable et ce afin d'éviter toute spéculation immobilière sur la commune au final à marina leda tout le monde a un travail un salaire un logement une qualité de vie très appréciable et ce monde à dire dans la marche des choses cette situation va à contre-courant de celle de l'espagne actuelle plongée dans la crise le chômage et le surendettement des ménages les marinalédiens ont toutefois conscience qu'il faut entretenir le désir de participer aux assemblées et aux tâches communautaires et assurer le travail et le pain dans tous les cas nous pouvons être tentés de penser comme Gordillo qui est le maire du village il nous dit les gens sont surpris lorsqu'ils voient qu'ici il n'y a presque pas de chômeurs et que tout le monde a sa propre maison mais c'est pourtant ça qui est normal ce qui n'a pas de sens c'est ce qui se fait ailleurs et qu'on ne vienne pas me dire que notre expérience n'est pas transposable n'importe quelle ville peut faire la même chose si elle le souhaite on reste en Espagne on va en Catalogne je vais parler de la coopérative intégrale catalane qui est l'une des réalités espagnoles qu'elles soient économiques politiques ou sociales les plus extraordinaires et intéressantes actuellement de par sa nature son expansion et son ampleur elle concerne des milliers de personnes et donne l'idée à des espagnols dans d'autres régions à s'organiser de manière équivalente la CIC la coopérative intégrale catalane est dite intégrale car elle est une confédération sociale et économique de plusieurs coopératives de consommation d'habitation de production et d'autofinancement à tous les échelons quartiers communes régions la démocratie directe est appliquée prise de décision en assemblée ouverte à tous coopérateurs ou non et par consentement décision adoptée si personne ne s'y oppose à l'échelon confédéral plus exactement les décisions se prennent lors des assemblées permanentes tous les 15 jours et lors des journées assembléaires organisées à chaque fois pour motiver les participations dans un lieu différent de la Catalogne la CIC existe depuis quelques années maintenant avec ses créations d'emplois développement des solidarités des coopérations de la vente directe et des circuits courts achats groupés utilisation de monnaies autres que l'euro elle ne fait pas que répondre intelligemment à l'actuelle crise économique mais incarne un modèle alternatif de société indépendant des banques et de l'Etat toujours en Europe à l'Aquila en Italie je voulais aborder la gestion de l'après-tremblement de terre de 2009 dans la région de l'Aquila et deux exemples d'initiative locale et populaire l'assemblée citoyenne de l'Aquila la ville et l'éco-village autogéré de Pesco Maggiore du bilan du séisme de la région de l'Aquila qui date d'avril 2009 et de 309 morts avec destruction du centre de l'Aquila et de plusieurs villages autour et déplacement de 67 000 personnes sur une population de 73 000 dans des tentes ou hôtels les chercheurs italiens en séance sociale leur nom c'est Ercilia Gallingeri et Federico Venturini dénoncent la gestion gouvernementale de la catastrophe à cause entre autres des pratiques autoritaires de la protection civile italienne PCI c'est-à-dire le service de secours spécialisé dans les catastrophes naturelles en Italie et ce service plutôt ne se concertait pas avec la population et manquait de transparence selon les précédents chercheurs également cela relève l'interdiction par l'armée d'entrer dans la ville pendant plus de 6 mois parle également de l'attribution par l'état de tentes et hôtels en fonction des mérites de chaque citoyen selon qu'il est plus ou moins serviable au cours des plans d'évacuation ce qui va entraîner des rivalités entre individus 3 ans plus tard le processus de reconstruction n'a même pas encore commencé le centre de la ville et les villages environnants sont toujours clôturés l'économie est dans une crise très profonde 26 000 nouveaux chômeurs notamment en mai 2012 20 000 personnes vivaient encore dans des logements fournis par l'état ajoutons à cela la mafia qui s'en est mêlée par conséquent sous tutelle étatique il n'y a pas eu éclosion d'une quelconque solidarité mais au contraire d'une compétition égoïste pour s'approprier les ressources existantes l'état italien a ignoré les revendications des citoyens directement touchés par ce drame quant à un droit raisonné de refaire leurs villes et villages eux-mêmes ces revendications étaient appuyés à travers non seulement des opérations d'occupation territoriales illégales mais aussi la naissante assemblée citoyenne de l'Aquila qui justement cherchait à coordonner ces opérations et le comité pour la renaissance de Pescomagioe les habitants de l'Aquila et des environs ne voulaient pas se faire berner et voulaient prendre leur destin en main à l'Aquila l'assemblée citoyenne qui existe toujours bien que surtout par internet aujourd'hui s'installa à l'époque dans une grande tente sur la place sur la place principale pardon son comité et ses gens de manière permanente c'est à partir de cette assemblée et où en son sein qu'on était organisés 9 mois après le séisme et la dénonciation médiatique de faits majeurs de corruption des manifestations dominicales de type chaîne humaine ainsi que celles menées à Rome ce qui attirait justement les médias dans ces assemblées ont été défendus également des plans de reconstruction on y a dénoncé l'indigne condition économique et sociale de la région ainsi que le problème des ruines qui n'avaient toujours pas été déblayés depuis toutes ces années Pesco Maggiore de son côté est un village rural typique de la région de l'Aquila Labrugio de moins en moins de personnes y vivait il n'était plus que 50 il y a quelques années en 2007 toutefois en opposition à un projet de décharge augmentant la pollution et dénaturant le paysage il crée le comité pour la renaissance de Pesco Maggiore composé de résidents espatriés et propriétaires du village plus exactement il développe dans le but d'améliorer la qualité de vie des projets dans l'agriculture et le tourisme puis il y a eu le tremblement de terre ce précédent comité va être le lieu naturel d'organisation d'une lutte contre le plan de la précédente protection civile qui souhaitait déplacer l'ensemble du villageois dans un autre village or malgré les injonctions étatiques les habitants de Pesco Maggiore ont refusé d'abandonner leur village mobilisés solidaires et prenant les décisions collectivement ils ont bâti un éco-village 5 bâtiments basés sur une économie morale co-construction de logements développement d'énergie verte avec panneaux solaires phytopurification renaissance des vergers et des graines locales utilisation des terres disponibles d'après les méthodes de la permaculture encouragements de l'artisanat et d'un tourisme différent rejènent un projet de décharge l'éco-village s'appelle EVA pour éco-village auto-construit les habitants de Pesco Maggiore ont de surcroît cherché à reconstruire le centre historique du village la construction d'une nouvelle maison est un moment de joie collective je cite l'un des habitants c'est un moment de joie collective dans toute la communauté chacun apportant ses compétences et avec pour unique rémunération des places à partager et la convivialité à savoir que ces habitants ont reçu le soutien non seulement de villages voisins mais aussi de personnes venant de toute l'Italie voire du monde entier ce genre d'expérience enfin peut non seulement nous éclairer sur la manière d'anticiper avec un esprit d'équité des situations d'urgence mais aussi nous inspirer des fonctionnements politiques et sociaux différents avec recherche socio-économique d'alliance harmonieuse entre savoir-faire traditionnel et recours à la technologie cette volonté politique et populaire de se réapproprier des biens communs et de s'organiser en assemblée comme lieu pour construire du tissu social et de l'autogouvernement forcément enraciné mon dernier exemple c'est les entreprises récupérées et autogérées d'Argentine en Argentine existe actuellement 280 entreprises sans patron environ c'est la conséquence d'un phénomène de reprise d'entreprises en faillite par les salariés eux-mêmes ce phénomène a été déclenché par la crise économique et sociale qu'a connu ce pays d'Amérique du Sud entre 98 et 2002 avec un taux de chômage à 40% et des milliers de fermetures d'entreprises les travailleurs argentins concernés par les reprises en question ont délibérément rompu leur chaîne et ont pris les usines ils ont oeuvré dans l'action directe à défaut des syndicats qui ont globalement abandonné ces dernières au profit comme en France d'une posture réformiste jouant la carte de la simple revendication puis du compromis plutôt que celle d'une radicalité réfléchie d'où les quelques exemples de ces entreprises autogérées argentines on a l'IMPA qui signifie en français industrie métallurgique et plastique d'Argentine l'hôtel Bowen assez connu hôtel de 22 étages et 200 chambres au centre de la capitale argentine Buenos Aires ancien symbole de la corruption du pouvoir en raison de la connivence entre les puissances d'argent et la dictature argentine de 1976-1983 aujourd'hui un emblème de l'autogestion Fassimpat la plus importante fabrique de céramique située dans la province de Neuiken on a aussi tous ensemble pour la chaussure l'ancienne entreprise gathique produisant pour la célèbre firme allemande Adidas la coopérative 18 décembre usine textile gérée par des femmes en majorité Graphica Patricios enfin à Buenos Aires imprimerie autogérée ayant l'originalité de détenir un collège et une radio communautaire les points communs entre ces entreprises et bien on a une prise en main de leur destin qui ne s'est pas faite sans complications attaques judiciaires pression d'entreprises capitalistes manifestations hostiles menaces problèmes internes un statut et un salaire identique pour tous les associés un salaire mensuel de 623 euros pour 56 personnes chez IEMA 850 euros pour 437 ouvriers chez Facinepat Gustavo Oreda des Graphicias Patricios nous dit avant c'était un seul bonhomme qui empochait les bénéfices alors que maintenant on est partage entre tous les travailleurs Autres points communs la création d'emplois exemple 153 au Bowen ainsi que de centres scolaires la création de centres culturels exemple les salles de réunion du Bowen ces centres culturels ont permis une visibilité dans l'ensemble de la société argentine de ce mouvement à savoir qu'il existe aussi le MNRE le mouvement national des entreprises récupérées autre point commun il y a beaucoup d'échanges de réunion d'assemblées entre associés il y a une recherche régulière de consensus et puis enfin il y a une bonne santé économique exemple avec la coopérative du 18 décembre travaillant pour le développement social service du gouvernement ou encore les compagnies aériennes australes et aulineas argentinas néanmoins ces entreprises rencontrent des problèmes et ont des nécessités alors il y a un manque de reconnaissance étatique des travailleurs autogérés une absence de fonds qui comblerait la nécessité la nécessaire modernisation des machines de fabrication la création de nouveaux produits il y a également la nécessité de l'expropriation de l'expropriation fascine patte ou la coopérative 18 décembre l'obtenu la situation ambiguë de l'hôtel bowen je voulais l'évoquer parce que aujourd'hui je sais pas si il est encore autogéré ou non parce que depuis quelques temps les ouvriers devraient être chassés par le gouvernement car l'ancien propriétaire devrait reprendre les rênes de l'hôtel mais dernièrement j'ai pas pu savoir si l'hôtel était encore autogéré ou non malgré pas mal de recherches sur internet autre nécessité de ces entreprises c'est la confédération de ces entreprises récupérées par les travailleurs Oreda nous dit encore on ne fait pas toujours ce qu'il faudrait parce qu'on pourrait s'associer davantage entre usines pour faire des choses ensemble sans disperser nos forces comme par exemple faire des achats en commun ou créer des lieux collectifs le mot de la fin avec Ernesto Palette de tous ensemble pour la chaussure et il nous dit qu'un économiste vienne me dire combien vaut en cash flow c'est à dire en flux d'entrée et sortie de caisse le fait qu'un type retrouve l'estime de soi se revalorise se fasse confiance et prenne une usine en charge à combien estime-t-on le fait que cet homme soit devenu un exemple pour son gosse en tant que travailleur à combien évalu-t-on la récupération d'une usine pour la communauté pour les familles pour la société Merci de m'avoir écouté Merci de m'avoir écouté